Dans cette vidéo, je vais vous parler de la FrodoClick, comment l'éviter, quelles structures adopter, surtout si vous êtes dans la serrurerie, la plomberie, tout ce qui est dépannage. Bonjour à tous, bienvenue sur WebMarketSchool, la chaîne YouTube, où je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la FrodoClick, et surtout comment l'éviter, c'est très classique, surtout si vous êtes sur des marchés très concurrentiels, surtout ce qui est dépannage, serrurerie, plomberie, etc. Je vais vous donner quelques techniques pour vraiment limiter la casse, et éviter de vous faire juste ruiner par vos concurrents malhonnêtes qui cliquent sur vos annonces et vous sortent du marché après une heure de diffusion. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de WebMarketSchool, ça participe à son bon développement, et je vous en remercie. Rendez-vous également sur webmarketschool.com pour retrouver tous les services de WebMarketSchool et également les différentes formations qui, par ailleurs, sont éligibles au CPF. Allez, on attaque donc déjà sur la partie FrodoClick. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, c'est lorsque un annonceur va venir cliquer à répétition sur vos ads pour vous facturer des clics qui, en fait, n'aboutiront à jamais et cramer tout votre budget et donc vous faire sortir des enchères en début de journée. Alors, si votre concurrent fait ça manuellement, Google va très vite le repérer et va vous rembourser les clics. Malheureusement, sur les marchés type serrurerie, plomberie ou autre, les concurrents malhonnêtes ont des systèmes beaucoup plus élaboreux que ça pour juste vous sortir avec des robots autocliqueurs avec différentes adresses IP, ce qui fait que Google aura beaucoup de mal à les identifier, ou en tout cas, il va mettre beaucoup, beaucoup de temps. Et entre-temps, ils ont largement le temps de vous ruiner et de vous sortir. Donc, pour ça, je vais vous montrer quelques... Enfin, surtout une technique pour vraiment limiter ce type de fraudoclique. Avant de vous la montrer, je vous parlais aussi de quelques secondes des outils tels que Clixis ou autres, en fait, qui sont censés détecter cette fraudoclique. C'est des outils qui peuvent fonctionner. Le seul problème, c'est qu'en fait, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Ils marchent par exclusion d'IP, d'adresse IP. Donc, quand ils enregistrent des adresses IP frauduleuses, ils les excluent. Donc, ça, ça peut marcher, encore une fois, avec des concurrents malhonnêtes qui n'ont pas des systèmes très élaborés. Ceux qui ont des systèmes très élaborés de VPN et autres, vous ne pourrez pas les avoir via Clixis. Et surtout, le problème, c'est qu'ils excluent des IP. Et je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il se peut que parfois, en fait, des IP soient mal exclues ou des IP frauduleuses soient exclues, mais ce sont des IP mutualisées. Et donc, vous allez exclure des IP entières, que ce soit de bâtiment ou même parfois, en fait, de ville, si c'est vraiment très mutualisé. Et donc, en fait, vous allez tout simplement arriver à un moment où vous n'avez plus diffusé. Donc, en fait, au démarrage, c'est pas mal. Mais à terme, c'est vraiment des outils à éviter parce que ça va vraiment venir niquer votre diffusion puisque, en fait, ça va exclure trop d'IP. Donc, la solution, c'est celle que je vous présentais là, que j'appelle de bouclier, qui est assez simple. Et vous allez comprendre très simplement le principe. En fait, l'idée de ce système de bouclier, ça va être de venir répartir votre budget journalier sur plein de petites campagnes de manière à ce que si vous faites attaquer par un concurrent, ils vont simplement vous sortir de la campagne en question, mais ne pas vous prendre l'ensemble de votre budget qui est réparti sur les autres campagnes. Et c'est extrêmement difficile pour eux d'arriver également à vous sortir tout au long de la journée et d'arriver à cramer le budget de l'ensemble de vos campagnes. Donc, très simplement, imaginons que vous aviez un budget, par exemple, de 400 euros par jour à dépenser sur de la serrurerie, ici, ça, c'est un compte de serrurerie. Au lieu de faire une campagne qui va avoir un budget journalier de 400 euros dans lequel vous allez mettre tous vos mots-clés et un ciblage sur la ville que vous ciblez, qui est très, très simple pour un concurrent d'identifier et de vous faire sauter, vous allez venir splitter vos campagnes sur plein de blocs différents, mais qui sont absolument exclusifs les uns des autres. Donc, ça, il y a plusieurs techniques. Une que j'aime bien, c'est au niveau des horaires. Donc, ça aide, en fait, de répartir les diffusions en fonction des horaires et également en fonction des devices. De cette manière, ça vous permet déjà d'avoir des blocs de campagne, splitter tout au long de la journée et splitter en fonction des mobiles. Ce qui fait que, si, par exemple, votre concurrent vous attaque entre, par exemple, ici, 0 et 6 heures et qui va shooter une campagne, par exemple, mobile, il ne va vous shooter que 20 euros. Au bout de 20 euros, effectivement, votre campagne va s'arrêter de diffuser. Lui va se dire, bon, c'est bon, je l'ai niqué, entre guillemets, je ne le verrai plus. Mais non, en fait, il ne vous a pris que 20 balles, mais tout au long de la journée, vous allez avoir les 380 autres euros que vous avez qui vont continuer à diffuser. Donc, évidemment, il va s'en rendre compte, il va peut-être vous en shooter 2 ou 3, mais finalement, ça ne reste que 10 ou 15 % de votre campagne, enfin, de votre budget journalier qui va sauter. Et tout le reste, vous allez pouvoir, normalement, diffuser correctement. Alors, évidemment, ça ne bloque pas la fraudoclic, mais ça permet à vos concurrents d'avoir plus de mal à vous trouver et évidemment, d'avoir plus de mal à venir juste péter tout votre budget tout le long de la journée. Aussi, l'avantage de ça, c'est que s'il vous attaque le matin et que vous avez des campagnes qui run un peu le matin, mais aussi le midi, en milieu d'après-midi et en soirée, ça veut dire que lui, il va falloir qu'il fasse tourner son bot H24 pour qu'à chaque fois que vos campagnes horaires, en fait, s'activent et se désactivent, il les pète à chaque fois. Donc, ça va lui prendre beaucoup de temps. Pareil, vous pouvez les mettre au niveau de la géographie. Si vous êtes, par exemple, en Ile-de-France, vous pouvez faire une campagne par département, donc 78, 77, 91, 92, 93, etc. De cette manière, c'est très difficile pour lui d'arriver à vous shooter parce qu'il va falloir que ces bots soient dans la région géographique de votre campagne. Par exemple, s'il utilise des VPN et que le VPN n'est pas situé dans le département en question, il ne vous trouvera pas. Ce qui fait qu'il doit avoir des VPN dans chaque département et quand vous mixez ça également avec des campagnes horaires, il faut qu'il ait des VPN dans chaque département mais qui run tout au long de la journée pour arriver à shooter toutes vos campagnes horaires. Surtout si vous avez des gros budgets, par exemple, 1000 ou 2000 euros par jour, ça va clairement vous aider. Donc, en fait, c'est vraiment cette technique de bouclier. Vous ne mettez pas vos œufs dans le même panier et vous essayez d'avoir une diffusion qui run tout au long de la journée. Alors, la difficulté de ça, c'est que ça ne fonctionne que si vous utilisez du CPC optimisé. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez, par exemple, des stratégies pour maximiser les conversions ou autre, d'ailleurs, ce que je vous déconseille fortement sur ce type de marché, ce sont des stratégies d'enchaire qui sont algorithmiques et donc, elles ont besoin d'un gros volume de données pour arriver à diffuser correctement. Le souci, c'est que quand vous avez des campagnes qui sont splittées ici, vous allez avoir très très peu de données par campagne et donc, quand vous êtes en stratégie d'enchaire intelligente, vous allez avoir généralement peu de diffusion, voire vous n'allez pas du tout diffuser. Le seul moyen de diffuser, c'est d'être en CPC optimisé parce que ce sont des campagnes qui reposent, entre guillemets, le moins sur la partie algorithmique. Vous pouvez utiliser également maximiser les clics mais le problème de maximiser les clics, c'est que Google va aller chercher les personnes qui cliquent le plus sur vos annonces et les personnes qui cliquent le plus sur vos annonces, c'est les robots. Donc, généralement, c'est contre-productif. Évitez le CPC manuel également parce que, pareil, il ne va pas faire la différence entre les robots et les vraies personnes et le CPC optimisé, il va quand même essayer d'optimiser pour la conversion. Donc, généralement, si vous avez un tracking et que vous cherchez des conversions d'appels ou de formulaires ou autres, c'est quand même les meilleures solutions. Donc, essayez de mixer bouclier, donc de répartir votre budget tout le long de la journée et ICPC pour que ça diffuse correctement. Voilà pour cette technique pour limiter, en tout cas, la fraudoclic. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis curieux également si vous l'appliquez sur vos comptes, que vous êtes dans la serrurerie, la plomberie ou autre, d'avoir vos retours là-dessus et évidemment, de partager vos résultats suite à cette mise en place sur vos comptes. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de WebMarketSchool. Ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads. Bon courage si vous êtes sur ces secteurs où il y a beaucoup de fraudoclic, c'est assez difficile et donc, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura aidé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada